Bonjour mes chers, aujourd'hui, Perle rare, on va découvrir le Petit Chaperon Rouge, version moderne. Le Petit Chaperon Rouge vit dans la grande ville et elle veut aller rendre visite à sa grand-mère dans le village voisin. Elle décide d'envoyer un message privé sur Twitter avec son iPad Touch. Sa grand-mère reçoit le message et lui répond rapidement. Dix secondes maximum, le tweet est lu par le Petit Chaperon Rouge. Elle part avec son panier où elle a mis des raisins, une pomme et un thermos remplis de savoureux chocolats chauds. Alors, le Petit Chaperon Rouge traverse la grande ville en chantant et en sifflotant. Tout à coup, elle reçoit un tweet de sa grand-mère lui disant de ne pas parler aux étrangers. Comme le Petit Chaperon Rouge aime faire à sa tête, elle ignore le tweet de sa grand-mère. Le Petit Chaperon Rouge fait son entrée dans la forêt. Malheureusement, pour sa grand-mère, le Petit Chaperon Rouge perd le réseau sans fil sur son iPad. La grand-mère ne pourra pas avertir sa fille de la présence du grand méchant loup dans la forêt. Le Petit Chaperon Rouge rencontre le loup dans la forêt. Elle n'a pas peur de lui, elle cherche son iPad. Le loup dit « Qu'est-ce que tu fais ? » « Je cherche mon iPad, tu ne l'as pas vu ? » « Hum, comment va ta grand-mère ? » « Elle est toute verte avec la fièvre. » Car un extraterrestre lui a fait un bisou. « Tu dois aller la voir. » « Trouve ton iPad et prends ses fleurs en photo, envoie un tweet à ta mère-grande, ça lui fera plaisir. » Le Petit Chaperon Rouge répond « Hum, très bonne idée ! » « Et le loup file dans les bois. » Le Petit Chaperon Rouge cueille de jolies fleurs pour faire un énorme bouquet pour sa mère-grande. Elle fait un demi-tour pour chercher son iPad Touch. Elle aperçoit les traces laissées par le grand méchant loup. Dans l'une de ses traces, elle retrouve son iPad Touch. Elle photographie le bouquet et elle l'envoie par Twitter à sa mère-grande. Malheureusement, elle reçoit un message lui indiquant qu'elle n'a pas toujours le réseau sans fil. Pendant ce temps, le méchant loup fait une recherche sur son GPS pour trouver le chemin le plus court. La carte lui indique de traverser un tronc d'arbre près de la chute. Il suit les indications, il traverse le fleuve sur le grand train, il galope avec ses grandes pattes. Le loup a bien suivi les indications de son GPS. Derrière le tronc, il voyait la maison de mère-grande. Il traverse les arbres et les sapins sans bruit. Il s'approche de la porte de la maison. Hélas, mère-grande ne sait pas que le loup est là. Mère-grande tricote un lent foulard pour l'extraterrestre. Tout à coup, le loup cogne à la porte. Mère-grande dit Qui est là ? Le loup répond avec une petite voix. C'est moi le petit chaperon rouge. Mère-grande va alors ouvrir la porte car elle croit que c'est sa petite-fille. La grand-mère dit Tire la chevillette et la bobinette, chère rat. Mais qu'est-ce que je raconte, moi ? J'ai changé ma porte il y a très longtemps. Et maintenant, j'ai une serrure. Elle prend la clé, ouvre la porte et s'écrit Chaperoniette, t'es rentre dans la chaussette. Tu es un très gros chien, entre donc dans la maison. Et là, le loup la dévore et se lèche les babines. Ancienne expression de la région du petit chaperon rouge pour exprimer la surprise. Le loup se déguise avec les habits de la grand-mère et se met au lit. Le petit chaperon rouge arrive et prappe à la porte. Tire la chevillette et la bobinette, chère rat, dit le loup. Mais qu'est-ce que je raconte ? La grand-mère a changé la porte il y a bien longtemps. Le petit chaperon rouge entre et s'écrit Sa perlipopette, tu es rentrée dans la chaussette. Tu es très moche aujourd'hui, grand-mère. Enfin, je suppose que c'est normal parce que tu as embrassé un extraterrestre. Oh, mère grand, comme tu as de grands yeux fluorescents, c'est pour mieux te reconnaître, mon enfant. Mère grand, comme tu as de grands doigts poilus, tu devrais les raser. C'est pour mieux te chatouiller, mon enfant. Grand-mère, comme tu as de grandes oreilles, Sale ! C'est pour mieux t'écouter, ma petite fille. Grand-mère, tu devrais aller voir le dentiste parce que tu as de grandes dents pointues et jaunes fluorescentes. C'est pour mieux te dévorer, ma petite fille. Et là, mes chères, je vais vous raconter la suite la semaine prochaine.